Laisse-moi partager avec vous les terribles wonders que j'ai vécu à connaître. On n'avait pas fait un champion long, peut-être ? Peut-être ? C'est quoi cette équipe ? Merde, j'avais prévu de faire un truc apparemment, je ne sais pas quoi. J'avais prévu de faire quelque chose. C'était pas aller récupérer la lanterne, parce qu'on n'a pas de boss de près. Ça c'est du vétéran. Je crois que c'était ça. Alors, fais voir un peu le stress. Ok, le stress est bon, on va le gérer, il n'y a pas de problème. Ok, eux ils sont occupés. Et après, il n'y a pas d'habilité à se sauver. Ah ouais, à loquer quoi. Coup fatal. Toi, t'as toujours rien de très intéressant en fait. Ok. Euh, ouais, je crois que j'avais dans l'idée de faire euh... Euh... De faire... Un champion, je crois, vu l'équipe. Euh, je crois que c'était ça. Esquive. On va équiper tout le monde en esquive. Je crois. Et on va se débrouiller comme ça. Je crois. Je crois que c'était ça le but. Putain, je m'en rappelle plus, c'est chaud. Euh, donc on va faire ça, la lanterne de l'ancêtre. Enfin, c'est pas mal. C'est pas mal. Et il y a la chose qui est ici. Euh, par contre, on a pas vraiment de... De DPS, en fait. On a vraiment des gens qui esquivent. À la limite, ouais. Enfin, on va se débrouiller. Ouais, on veut faire de l'argent, du coup, c'est ça ? Ouais, on va faire ça. Euh, ouais, on va faire le wield. 90% des pièces, ça doit pas être trop difficile. On va équiper les gens, c'est parti. C'est parti. Il faut qu'on les... Euh, il faudra prendre du sang. Faudra penser à prendre du sang. Donc... Bam. Euh, de l'esquive. Renvoie les dégâts. Déplacement, étourdissement, dégâts en moins. Ou alors, protection critique. Ou alors, on prend plus d'esquive. Euh, je crois pas que ça se serve à quelque chose. De prendre trop d'esquive non plus. Ok, très bien. Ok, très bien. Toi. Euh... Toi, 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 toi. Esquive 15. Peut-être pas mal. Là, on a des soins. Là, on a des soins. Vitesse. Protection. Soins reçus. Esquive. Là, on a de l'esquive et du stress. Elle a pas beaucoup de HP de base quand même. Là, on va mettre du soin supplémentaire. Et de l'esquive avec la boîte. 28. Euh... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? C'est quoi ça ? Stress en moins sous la malédiction. On avait... On a des trucs qui... Euh... Pour la malédiction. Furie sanguinaire, critique et esquive. Là, c'est pas mal, ça, avec critique et esquive, voilà, ce furie sanguinaire. C'est juste que ça marche pas tout le temps, quoi. C'est juste quand il y a la furie sanguinaire. Euh... Je sais pas quoi mettre. Je sais pas quoi mettre. Euh... Euh... Mouais, moi, moi, je sais pas du tout quoi mettre. On a 40 là. On a 50. Enfin, moins 15, en fait, exactement. Euh... On a que 28 ici, mais on met âme, ça devrait aller. Là, on a pas mal. Euh... Toi, je sais pas quoi te mettre à chaque fois. Je vais y arriver, hein. On peut mettre ça. Ah oui, attendez. On avait ça aussi. Ah oui. Esquive, 15. Six torches, super bas, 75. Euh... Voilà. Allez, c'est parti. On y va. Désolé, je suis un peu lent. Je suis pas vraiment... Je suis pas vraiment... Ça, on en a peut-être pas besoin. On pourrait peut-être mettre le soin. Bah, est-ce que le soin, on en a vraiment besoin, c'est ça la question. Euh... Peut-être comme ça. Toi, comme d'habitude. Lui, comme d'habitude. La riposte, c'est le plus important. Les skives. Et l'étourdissement, évidemment. Euh... Ok, c'est parti. Oh ! Mr. Zekai venu, désert lointain. Une excellente protection. Ah, on peut en prendre, maintenant ? On va prendre 5. Ok. Ah oui, 5 grands. Oh là là. Oh là là. On va s'amuser, hein. Euh... Eau bénite. Ça fait trop de bordel. Ça, on a des écailles, maintenant. Ça, je sais pas. Ça, c'est cool. Ça, c'est depuis qu'on a fait le dernier... Le dernier run, avec euh... Ah ! La dernière fois, on a eu tué un boss, je me rappelle, maintenant. On a eu tué un boss et on a failli y passer avant, en fait, le boss. Parce qu'on trouvait pas, en fait, l'entrée du boss. Je... Voilà. Ça, ça me revient, ça. Euh... Ok. C'est pas mal. Vous voyez, ça, ça me revient. On trouvait pas l'entrée du boss. On était allés aux extrémités et tout ça. Euh... Mais en fait, le boss était pas là. Et au final, il était dans une salle... Euh... Encercle, en plus. Un peu chelou. Je savais toutes ces routes à l'heure. Maintenant, elles sont à peu près de mes propres ambitions. Bon, on a une salle juste derrière. 90% des pièces. Ah bah... On a qu'à faire ça, ça. Et on campe, direct. Comme ça... Comme ça, ça nous libère de... Ça nous libère un peu. Bien. Ah, il est bon en vitesse, maintenant. Euh... Notre copain Vanguard. Quand il est vampire. Quand il est en furie. Il a combien, le premier ? Il a 15 de vitesse. Pour son premier tour. Pas mal, hein. Pam, 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 pam. Ah, bien joué. Ah. Ça va encore eux que t'es résistant. Je me perds dans les griffes de l'extase. Bah c'est bien, c'est ce que je voulais faire. Cool, parfait. Parfait, parfait. C'est pas trop ça, l'esquive. Hum... Infection. Alaudissements. Un, 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 un C'est un peu long je sais, mais bon, on a une équipe d'esquive, ça se passe très bien. C'est long mais ça se passe, donc ça me dérange pas vraiment que je fais ça. On enlève la nourriture, c'est bête qu'on a juste un combat ici. On est encore buffé je crois, on a encore quelques buffs. Oh, je pense que si on a une équipe d'esquive, du coup on a pas vraiment de dégâts en plus. Genre on a pas des babioles en fait dégâts avec précision et des trucs comme ça. Donc je pense que du dot en fait, par exemple du flagellant, parce que le flagellant il a une très bonne précision de base. Je pense que c'est le mieux. Je pense que c'est le plus stable. Bon t'es mort. Je vois bien que tu saignes honnêtement, t'as pas beaucoup de résistance, ouais voilà C'est tranquille Pas vraiment de stress à se faire Ah merde l'infection elle est rée Ils sont à 100 Ouh joli Il pen chère Toujours au fur et sanguinaire C'est bon Il y a des gens qui Pour le soutien là Qui ont le fait qu'une fois Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est bon que pour les boss Après pour les combats normaux pas besoin En fait c'est vrai C'est pas totalement faux C'est pas totalement vrai C'est très bon pour les boss ça c'est sûr Oh la la Waouh tu la stun super C'est très bon pour les combats de boss Ça reste tout le combat et tout ça C'est de l'esquive et du stress en moins C'est vraiment top En fait Ça c'est sûr Par contre en combat C'est pas utile je pense Si vous avez pas d'équipe d'esquive Genre si vous avez pas une équipe complète Qui est basée sur l'esquive Ça sert plus ou moins à rien D'avoir plus 10 Autant avoir de la protection j'ai envie de dire Ou alors des HP en plus Enfin non la protection je pense C'est mieux quand même Mais ouais autant avoir de la protection Parce que 10 esquives ça va vraiment pas faire grand chose C'est pas mal J'aurais peut-être pas dû Enfin c'est pas grand C'est bruit comme ça Donc ouais je pense que ça C'est pas très utile Mais sinon Si vous avez une équipe complète Qui est basée sur l'esquive Les 10 qui sont plus 10 en fait Pendant tout le run Enfin tout le combat C'est vraiment superbe Alors du dégâts en plus Ou alors quoi d'autre Ça du stress en moins Et de la protection à la limite Je sais pas Je pense que Je pense que les dégâts en plus c'est mieux Dégâts et change de crit Ouais bien Ah tout le monde a eu crit Tout le monde a eu le bonus de crit ça C'est cool Ah il faut faire du repérage aussi J'ai pas d'objet Tiens là on a un coffre ancestral Si on utilisait l'antidote à la place Ok on est le repartiment secret Ah non ça va pour le moment Donc ouais je pense que Voilà ça dépend vraiment de la composition De votre groupe en fait Ça dépend vraiment vraiment de ça Sérieux Cette odeur délicieuse Oh non Bravo Ah fallait pas toucher Faut pas être bête En plus c'est de l'argent là Qu'on a perdu Il aurait pu avoir un peu plus de Il aurait pu avoir un peu plus d'argent Euh de nourriture comme ça C'est pas grave Ah un combat J'aime pas quand les combats apparaissent comme ça Ah ouais Ah ouais Non là J'aime pas quand les combats apparaissent comme ça Ah oui c'est vrai qu'elle va faire chier On va faire comme ça Ou pas C'est un peu chiant qu'on soit obligé de Transporter du sang 87 d'esquive Ah c'est sûr que ça marche bien comme ça 91 Inspiration And improvement Absolument qu'elle meurt elle La virago La virago plutôt Je pense Putain mais elle résiste tout le temps au saignement C'est ouf J'ai pas envie que lui meure avant elle Royaume pour le fluide pourpre Ok C'est vraiment un problème Parfait On va pouvoir la taper directement Est-ce qu'on peut l'empoisonner Non pas vraiment Bien La virago est faite 98 de ce d'esquive après ça donne des combats un peu long voilà après merde après il faudrait des gens genre qui ont déjà beaucoup d'esquive de base je sais que Karan a la pios de tombe elle a pas mal d'esquive et ses attaques en théorie ça augmente bien son esquive donc à la limite j'ai envie de dire qu'à la limite on peut lui mettre genre un objet pour de l'esquive et un objet pour le dégât mais bon ça reste quand même ça reste quand même limité alors 102 objets d'esquive c'est quand même un peu risqué je trouve par contre un vestal je pense que dans une équipe d'esquive ça sert pas à grand chose au final je pense qu'il faut mieux avoir un occultiste pour avoir plus de dégâts je spame le stun comme ça ça augmente ça augmente la lumière on en trouve des objets moches mais vous êtes sérieux à vouloir manger autant là comme ça les mecs on a intérêt de trouver de la nourriture on a intérêt d'en trouver de la nourriture je trouve que vanguard on l'a vraiment bien stuffé le coup d'avoir de l'esquive de la vitesse en plus au début là c'est vraiment cool on en revient à ce que je disais dans Darkest Dungeon en tout cas le premier je pense que vous pouvez pas faire l'un ou l'autre genre protection ou esquive alors c'est bien d'avoir un peu des deux en général mais après si vous voulez un truc bien précis oui un build bien précis en fait une équipe bien précise et c'est ou l'un ou l'autre c'est vraiment ou l'un ou l'autre ça crée souvent quand même ça crée souvent quand même pas de l'air eeuh ah merde j'ai vu ça alors parfait wow ça fait bouger et tout ça tue Ouais et après c'est un peu long mais ça marche très bien pour se faire marcher ça au dot un truc qui serait bien s'il y avait un moyen d'avoir le Ah peut-être qu'on peut genre avoir un occultiste A la place du Vestal et après à la place de... Alors occultiste en deuxième partie, je dois voir ça ferait avec quoi, j'en sais rien en fait Genre flagellant Flagellant occultiste Flagellant occultiste Attendez je réfléchis en même temps que je joue, j'ai du mal Flagellant occultiste Docteur Flagellant occultiste, Docteur en troisième Et en dernier, l'antiquaire. Ça peut peut-être fonctionner. Parce que là, du coup, ça ferait deux dots. Ça ferait le docteur et le flagellant pour les dots. Donc on irait un peu plus vite. Le docteur de base, il a pas mal d'esquives. Ça va. Bon, après, il n'y aurait plus le bonus de 10 tous les... Voilà. Pendant le tour entier. Pendant le combat entier. Et on n'aurait pas le plus 10 quand on se repose aussi. Parce que le docteur, il n'apporte pas grand-chose. Faut être honnête. Pour les campements. Donc ça serait un peu limité. Ah, je sais pas si ça m'a fonctionné, en fait. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Je pense que ça serait beaucoup mieux. Parce que l'occultiste peut faire, genre, les dégâts en arrière. Double dégâts. Ouais, ça serait plus intéressant. Ça irait un peu plus vite. Parce qu'on n'a pas vraiment besoin de soigner. Comme ça. Donc on met Gwendoline à la place, ça serait nettement mieux. Ah, il en fait des critiques, hein. Druel, là. J'augmente la lumière. En faisant ça, je spam ça. Parce que même si, même ici, si l'infection, elle est à 100 et quelques, Le docteur, il y arrive. Ça passe quand même. Purtout que le... Parfait, ça. Purtout que le docteur, ou en plus, le nôtre, il est super bien équipé. Ah, là, tu me mets mal, là, d'avoir un rubis à la place. On a eu le homme blessant. Donc ça, on va le garder quand même. Parce que je pense que c'est pas mal. Et d'avoir un deuxième, ça serait pas mal. Ça, c'est du stress. Je crois que c'est 30, donc on avait 28. Donc ça va. On a encore un combat. Wouah, ok. Putain, vous avez faim, les mecs. C'est ouf. Vous allez me foutre dans la merde, en fait. Avoir faim, comme ça. Ah, le chien aussi. Tiens. Le chien... En deuxième, à la place de Vangarl. Parce que le chien, il peut mettre du saignement partout. Je crois que le chien, il a des trucs assez sympas. Pour camper, il a de... Qu'est-ce qu'il a, le chien ? Du repérage, je crois. Ça peut être pas mal. Ouais, ça peut être pas mal. Le chien, à la place. Putain, ça va, il est critique. La vache. Ça tue. Ah. J'avoue que là... Là, vous me cherchez, les mecs. Là, vous me cherchez un peu. Qu'est-ce qu'on fait ? On campe, déjà ? De toute façon, on peut camper, dans un sens. Parce que... On a plus les boeufs. Ouais, on consomme un peu plus. Merde, il y a quelqu'un qui bouffe plus, en fait. Chier. On va avoir un print avec la nourriture. On va vraiment avoir un print avec la nourriture. Qu'est-ce que je fais avec ça, avec le rubis, là ? Oh là là, ce rubis, il me fait chier. Il y a l'homme blessé. J'ai envie de le garder, le home. Parce que, bon... Enfin, quoi que c'est pas vraiment utile, honnêtement. J'en sais rien. Allez, hop, c'est fait. C'est décidé. Provisions aléatoires. Par contre, je veux bien avoir de la nourriture. Bon, on est là pour récupérer l'objet ancestral. Touche pas à ça. Merci. Nickel. 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 Le chemin est lit, le chemin est clair. Nous nous demandons seulement la force de la suivre. Je crois que c'est ça. Donc il consomme plus de nourriture et insatiable d'appétit pour la charogne. Donc du coup tous les cadavres et tout ça, il l'aime aussi. Ben putain. Il va falloir faire quelque chose avec lui. Il va falloir lui enlever ça, c'est un problème. C'est un gros problème. J'espère qu'on aura le temps de lui enlever avant que ça devienne trop embêtant. Parce que sinon on va devoir payer très cher. Qu'est-ce qu'on fait, on l'enlève ? J'ai vu aussi une équipe, ça avait l'air vachement intéressant. Ça serait deux bandits. Avec Vanguard. Et après je ne sais plus ce que c'était en 4ème. J'ai vu ça aussi, c'était très intéressant. Je ne sais plus du tout ce que c'était en 4ème. Un antiquaire peut-être ? Du coup il n'y a pas trop de soin en fait. Et les gens ne voulaient pas esquiver un peu. Je ne sais plus trop mais en tout cas il y avait... Il y avait bien deux bandits. Et les bandits en fait ils spamaient le... L'attaque qui permet de leur mettre riposte. Et du coup il y avait deux bandits avec riposte. Et le mettre d'armes avec riposte. Donc ça fait trois personnages riposte. Donc en fait ils font des dégâts mais passivement. C'était pas mal. C'était très intéressant à regarder. On va peut-être tester. Et du coup ils ne tirent jamais. Les machins ils ne sont pas là vraiment pour tirer en fait. Ils sont vraiment là pour faire de la riposte. Donc on peut faire des dégâts au corps à corps en fait à la place. Et je crois qu'on a une breloque qui augmente les dégâts du corps à corps de bandits. On en a une qui augmente les dégâts à distance et on en a une qui augmente les dégâts au corps à corps. Donc ça peut être vraiment intéressant. On enlève la protection ? Il ne sert peut-être pas à grand chose au final. On va peut-être mettre l'attaque de melee en fait tout simplement. La plupart du temps si je tape pas avec Vanguard je mets... Je fais la riposte parce que il faut la remettre. Ou alors le bouclier donc bon. Ah putain. Les wounds de guerre peuvent se battre, mais jamais se battre. Ok. J'ai fait exprès de ne pas arrêter le saignement de maintenant parce que je voulais faire du soin encore. Je savais que le machin... Ah merde, il y avait une chance qu'il se remette saignement. Ok, très bien. Oh, tu n'as pas ouvert pour une fois. Oh le rubis, oh le rubis. En fait, le problème c'est que si je le fais en retour, il y a une chance qu'il se jette dessus parce qu'il aime bien tout ce qui est cadavre. Oh la. Oh la. Ah, ils en ont de la précision avec la vitesse, apparemment, il va falloir la protéger. Oh, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Oh, c'est ça, c'est ça. Très bien. Très bien. Juste au cas où. Ouh, les chiens sont relous. Ils sont bien relous, les chiens. Parmi les chiens sont bien relous. On est vite seulement. Ils nous ont de l'��. Ils ont de l'A4H5D, mais bon, ils sont un peu plus loin. Ils nous ont de l'agr Vert. Il a de l'A4H5D, mais nous, nous, nous voulons de l'A4H5D. De l'A5H4D, il n'a plus. C'est pas bien. Eh bien. Il a de l'A4H4D, il n'a plus rien à l'A4H5D. Il n'a plus rien à l'A4H4D, il a plus rien à l'A4H4D. Voilà on va faire les deux. Voilà, allez on en part plus. Ça peut être, ça peut être frustrant quand même. C'est bon on peut le tuer, c'est un peu long. Il nous fait pas mal d'argent. Il y a encore beaucoup de chemin à faire donc on a besoin des pelles. Les torches aussi je dirais. Quoique après les torches on peut gérer avec elle, avec la fille. On peut gérer avec le Vestal à la limite. C'est bon. C'est bon. On a du stress à descendre avec le flageolant. Donc ça va. On a encore de la nourriture. Pour ça, ça va. Et après le flageolant, la druèle, il faudra lui enlever. Il faudra absolument lui enlever ce malus qu'il a là. Très très embêtant. Donc quand il a besoin de sang, il fouille un peu les choses apparemment. Intéressant. Intéressant à savoir. Oh là 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 là. Merde. On aura pas le bonus. Faut d'abord tuer lui du coup. Derrière. Ok. Très bon. Tout le monde a bien esquivé. Bam lumière. Aziz. Aziz lumière. C'est super tranquille de faire ce run. Super tranquille. On risque pas grand chose. A moins que le jeu décide de nous la mettre profonde sans raison. Normalement on risque pas grand chose. On va essayer de la tuer le plus rapidement possible. problème. Allez. Allez. On risque de l'en espaire, on risque de l'envers. On risque de l'envers. C'est pas grand chose. C'est-à-dire que là, on risque d'envers. Faire gaffe. Toujours pas, c'est bien. Ouais, non, l'infection, ça va pas passer. Ah, c'est la merde, je peux pas le faire venir en plus. Si on avait un occultiste, là, on pourrait le faire venir devant. C'est vrai que ça aiderait tellement. Ah, les gars. J'essaye de pas les tuer, en fait. Pour éviter d'avoir le champignon. Ok, toi, t'es passé en premier. Très bien. Du coup, tu vas mourir le prochain tour. Ah non, 5. Ah, attends. Ah, quoi que, ouais, avec le saignement, on laisse pas de cadavre. Ça va. Ça va, ça va. Très bien. Plutique. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Deux saphirs à mille lins. Ou est-ce que c'est juste un truc de la lumière ? Encore des clés, une pelle. Encore des torches, ça va. Il doit tout se toucher. Très bien. Le home, là, je le garde. Mais c'est vrai qu'on n'en a pas vraiment. Littéralement, on n'en a pas besoin. Je suis d'accord. Mais, vu qu'en théorie, c'est une... C'est une récompense, en fait, de champions. Enfin, voilà. Infection. Pourtant, on est 24%. Enfin, quoique, non. Ça, c'est parce que... Il y a le debuff qui a fonctionné, mais quand même. Ouf. T'es allé loin. Reviens. Très bien. On va soigner. On a encore saignement pendant deux tours. Ça va. C'est pas trop grave. Mais, ouais, c'est toute une synergie, en fait, à trouver à chaque fois. À travailler pour faire une synergie dans le groupe. Bonsoir. Et on est bon. Bonsoir. Et on est bon. Pas mal. Pas mal. Pas mal. On pourrait faire un run avec l'antiquaire, là. Un run aussi, objet. Genre, pour monter les... C'est tout le monde 65 ? C'est tout le monde 65 ? Ouais, pour faire les augmentations. Mais, en fait, il ne nous reste plus grand-chose à augmenter. Donc, c'est pas trop grave, honnêtement, de les zapper. Je trouve. Les blasons et tout ça. Et en plus... Oh ! On peut te... Buffer, quand même, au sein ou pas ? Esquive et vitesse. Est-ce qu'on peut... Non, on ne peut pas doubler. Ok. Ah, il va nous falloir de la place pour les cristaux. Oh ! Ah si, on arrive à le tuer. Lol. Qu'est-ce que je vais dire d'autre ? Euh, oui, la dernière fois, on a eu une augmentation gratuite, du coup. Et, honnêtement, c'était vraiment bien. Ça nous a vraiment, vraiment, vraiment aidé. On va se faire des dégâts. Ok. Apparemment, on l'esquive. On connaît pas. Comment on va tuer ça ? On va d'abord mettre du saignement. On va le tuer avec le Vestal. Le Vestal. What ? Le cristal va plus vite que le Vestal. Quoi ? What the fuck ? Oh ! Oh ! Oh, ok. C'est normal. C'est normal. Ah, parce qu'il est à moins de froid quand, moi. Je me suis dit, oh, peut-être pas exagéré, là. On va continuer à le saigner. Avec le... Très bien. Et... Si, ça. C'est très... Les limites, hein, mais bon. Ça va. Attends, là, on va avoir un problème. Voilà. Ça, c'est fait. Parce qu'il faut que je soigne d'un côté. Faut que je le saigne de l'autre. Faut que je le soigne de l'autre. Voilà. On a saigné. Maintenant, on soigne l'antiquaire. Pour éviter d'avoir des problèmes. Là, on a pas vraiment de... Oh, ça va. On a pas vraiment de Dao, là, en fait. Ahhhh. Ahhhh. Suche terrible assault ne pas être en réponse. Ok Par exemple il faut remettre de l'esquive Il nous fait un peu chier avec son cristal en fait Oh la la Stop de Putain t'en as de la précision toi Oh non mais Mais du saignement tu vois pas qu'on en a Pas qu'on lutte là Ça prend trop de temps Seine Merci Là ça prend du temps Le problème c'est le stress en fait Chaque fois qu'il fait le cristal c'est le stress Yes Yes Exposed to a killing blow On a encore de la vie hein tout Ah c'est pas bon Ah c'est pas bon On a encore une fois On a encore une fois On a encore une fois Unnerved l'esprit humain, fragile, comme l'oeil de robin il est presque c'est moins un dégâts je crois, non ou alors 0 à 1 peut-être allez c'est bon enfin presque allez c'est parti courage un moment de valoir se brûle le plus brillant contre l'esprit de l'esprit waouh tu prends cher et du coup on n'a plus d'antidotes ça vient de l'esprit laissez-le retourner à l'esprit lol on a le portrait de l'ancêtre je crois que c'est le deuxième qui nous manquait on a des éclats honnêtement les éclats c'est peut-être pas très important de les récupérer parce que on peut les farmer techniquement ah oui après il m'en manquait quelques-uns pour prendre la guitare du bouffon du bouffon hum ah comme ça ça on regarde on vire le sang peut-être peut-être comme ça oh putain qu'est-ce que c'est merde je sais on a tellement de clés aussi il faut soigner il faut soigner il me semble exister mais je ne suis pas un saint tout que les blessures mènent à la lumière toutes les blessures mènent à la lumière ouais ouais et oui fallait prendre le bonus d'esquive ça prendra connasse j'allais te dire putain en plus elle se prend tout putain tu vas pas me dire qu'on va crever sur des araignées parce que les mecs ils font n'importe quoi quand même ça m'en fout on on C'est bien C'est une victoire momentale La victoire ? Mais une victoire en même temps Ouh elle a un crit ça c'est bien ça Dernière pelle Plus qu'une salle et je crois qu'on a fini Je voudrais juste pas de combat ce serait bien Sur le couloir qu'on a visité Faut faire attention qu'on soit toujours à plus de 75 Pour avoir l'esquive en plus Ça va arrête de la critiquer Oh ! Oh que c'est laid ! Oh que c'est moche ! J'aurais peut-être pas dû faire ça parce qu'on a le... On va peut-être pas pouvoir faire l'esquive là par contre Bon C'est parti... Hmm. Oh la la. Riposte, putain. Putain, on va lutter avec ces cons. Ces 4 cons, là. Les bulwarks de la menthe ont fallu. C'est pas grave. Ce qui est bien, c'est qu'ils font tout le temps des AOE dans un sens. Ca permet à Vanguard de toujours... ...de toujours riposter. Je crois qu'on va faire qu'un seul run et on va s'arrêter. Ca va être notre épisode. C'est pas grave. Ah, toi t'es mort. Joli. Voilà. Fais le signe de croire. C'est pas grave. 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 On est bon ? Aie aie aie. T'es pas mort toi ? Voilà. T'allais pas taper. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Je suis à la fin. Qu'est-ce qu'on fait ? On sort ou pas ? Encore tout ça. Après en stat on est bon. Ça dépend de qui on tape quoi. Si on tape des machins qui font stresser à mort et qu'on arrive pas à les tuer. C'est dangereux en fait. C'est ça le problème. Parce que si c'est des bandits ça passe. Même si mes persos ils font n'importe quoi. Mais si c'est des machins de la forêt là. C'est peut-être pas une bonne idée. Voilà. 32K. Alors. Kleptomanie. Horrible. Stabilité prismatique. Déplacement plus de 25%. Track. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Quoi. Voila. Vous avez des trucs de merde. C'est ouf. Oh la la. C'est ouf. Je vois quelque chose d'un long absent dans les faces de passers-by. Un glimmer de hope. C'est ouvert qu'à médication, il lui convient parfaitement. Nouvelle attribut, méditation, remplace résistance. On a viré la rage, on a viré ça. Oudeville l'a bu, il s'est calmé, il calme. Wow ! Ha ! On en a trois. Mac 93K. C'est quoi ça ? C'est pas mal ça. Bah ça y est, on a... On a plus... Euh... On a plus d'objets ancestrois à récupérer, on a tout, je crois. Enfin, oui, ouais, non, je crois que non, on a tout, c'est bon. Objets trouvés. Ça, on l'a pas le masque de furie, là, du... On l'a pas. On peut récupérer. Ouais. Bon bah c'est bien. C'est bien. C'est bien, c'est bien. On a récupéré euh... T'as arrêté de parler, là. On a récupéré donc en un run, on a récupéré la lanterne de l'ancêtre. Et on a récupéré le portrait de l'ancêtre. C'est marrant parce que le portrait, il a des tentacules et tout ça. Donc j'imagine qu'il était déjà contaminé et tout quand ils ont fait ce portrait. Après, en fait, tous les objets sont super étranges. Donc je crois que le mec, il était déjà contaminé. Genre le stylo, il est chelou. Il y a des dessins de tentacules. La lanterne, elle est super bizarre. La crème, on sait pas vraiment ce que c'est. La chevalière, elle a le symbole de la folie. La balle de mousquet, elle est bizarre aussi. Alors ça, l'idole tentaculaire, bon ben voilà. Là, on va peut-être même pas en parler. Le mouchoir avec la folie dessus. Le pistolet, c'est sûrement le pistolet qu'il a utilisé pour se mettre une balle. Ouais, même ça, c'est intéressant. Bah c'était cool. C'était cool. Ouais, la prochaine fois, on mettra un occultiste à la place. Je pense que ça passera mieux et on le testera peut-être avec un chien. Pour faire des champions longues. Je pense que ça sera plus intéressant. Alors par contre, on a du stress à faire. Par contre, on a aussi d'autres choses à enlever. Genre kleptomanie, ça c'est chiant. Toi, t'as le trac. Toi, ça va. Toi, ça va. Toi, t'as eu ça, c'est chiant. Vangarde, alors attends. Vangarde, tu m'enlèves ça parce que c'est une catastrophe. Ouais, il y a aussi donc appétit qu'il faudra enlever. Mais bon, si on le met là, ça va faire, on risque de le contaminer aussi. Mais il y a l'appétit de corvidé là, il faut vraiment l'enlever. Et pour le moment, on va les faire déstresser. Alors l'abbaye. Marcy, t'es toujours là. Toi. T'es pas un vampire toi ? Non, t'es pas. Ok, il y a que le sénatorium qui est... Où il y a du vampire ici. Bon ben voilà. Voilà, voilà. Et du coup on prend qui ? Je vais voir, trier par niveau. Non, classe. Parce que là on a une furie. Alors je sais que les furies j'en ai peut-être deux, pas plus. Bon, déjà on a quatre... J'aime bien les antiquaires, il paraît. On a quatre antiquaires, donc ça va. Après, les docteurs... Je crois que je les ai passés, non ? Je les ai passés. Les docteurs, je crois qu'on en a trois. On en a trois. Tiens, on en a une qui est niveau deux, qu'on a jamais utilisé. Donc à la limite... Merde. Voilà. Voilà, si jamais on veut un troisième, ça nous fait quand même pas mal d'argent à économiser. Donc l'antiquaire ça sert à rien. De toute façon les antiquaires, les autres, ils sont tous... Il y a que L. Ah tiens, L c'était une... Ouais, non, L c'est une des premières en fait qu'on a récupéré, je crois. Parce que ça, elle est pas à jour. Et toutes ses habiletés sont pas à jour non plus. Donc ça veut dire qu'elle était sûrement niveau 1. Mais bon, elle a sur ses gardes et tout, donc elle est bien. Donc la garde. Et après une furie. Peut-être la furie on la prend. Il est où Arnstein ? Arnstein. Arnstein. Et après on a une furie niveau 2. C'est pas mal ça. Ouais. Euh, et elle, au pire on la virera. Au pire... critique plus de pour cent c'est pas mal ça non ça va on va s'arrêter là je suis pas trop le temps et ça nous a pris déjà plus d'une heure donc ça va ça fait un bon ça fait un bon niveau la prochaine fois on repartira du coup ce que tout le monde est déstressé dans notre groupe de quatre là ouais ouais notre groupe est bon notre groupe est bon ils peuvent repartir repartir donc on ira au baron donc on retournera encore faire un tour ça va prendre encore sûrement plusieurs heures mais on le fait c'est ça que je voulais je pense que je vais le prendre je pense que je vais prendre la compétence de stress plus 25% pour le pour notre troubadour pour ça que je voulais récupérer des cristaux à tout prix comme ça maintenant je peux prendre ça et peut-être aller farmer effectivement enfin faire être être bon on verra peut-être que je le ferai entre temps peut-être que je ferai une sorte de montage là fort si j'arrive à aller loin moi je vais peut-être tester parce que je voudrais bien des des cristaux et des trucs et ça aussi parce qu'on a toujours pas fait les bâtiments on a toujours tellement de trucs à faire je fais même pas les bâtiments et aussi je crois qu'on est ça y est on est arrivé à la semaine 100 donc en théorie le monde s'arrête mais bon on a sauvé le monde à la prochaine portez vous bien